Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la bibliothèque de la chapelle des Fougerais. Je vais vous parler de mon coup de cœur, c'est un roman intitulé Black Men. C'est l'histoire, en fait, suite à une guerre, l'humanité souhaite se débarrasser des vestiges de la guerre, notamment de variantes d'humains, ce sont des hommes génétiquement modifiés pour la guerre. Karl Marsalis en est un, c'est d'ailleurs le héros de l'histoire. Karl Marsalis, c'est une variante 13, il a été envoyé avec plusieurs autres variantes 13 sur une colonie, sur Mars, rejetée de la société. Il est revenu après avoir gagné un loto qui permettait à une variante 13 de retourner sur Terre. Karl Marsalis travaille pour une société souhaitant se débarrasser des vestiges de la guerre, donc des variantes 13 en les envoyant sur les colonies. Donc il chasse les variantes 13 qui ont refusé d'aller sur Mars et en les tuant si nécessaire. Au début de l'histoire, il se retrouve dans une prison et ses employeurs ne sont pas encore décidés à en faire sortir. Il est contacté par un détective privé qui souhaite son aide pour élucider une affaire impliquant une variante 13. Le détective et Karl Marsalis vont mener l'enquête et découvrir tout au long de l'histoire qu'un numéro 13 est revenu sur Terre et ils ont pour but de le capturer. La fuite du numéro 13 est marquée de meurtre mystérieux. Donc moi j'ai bien aimé cette histoire parce que j'aime bien la science-fiction, la guerre est un sujet d'actualité. J'aime bien le héros principal, j'aime bien l'action, il y a beaucoup d'intrigue et on découvre au fur et à mesure ce qui était un grand mystère au départ et j'ai apprécié ça. On a beaucoup de points de vue des différents personnages et je trouve ça intéressant parce qu'il ne laisse pas tout paraître. Et si on ne passait pas d'un point de vue d'un personnage à l'autre, on apprécie sans doute beaucoup de choses. Je vous incite à lire le livre de Richard Morgan, Black Men. J'espère que vous passerez un bon moment, enfin un aussi bon moment que j'ai passé moi en lisant ce livre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501